Nous, c'est Ruben et Katia. Avec notre premier van Franklin, nous avons sillonné les routes d'Europe. Notre envie d'aventure et la volonté de toujours découvrir plus nous a poussé à changer de véhicule. Nous avons adopté Pumba, qui est devenu notre fidèle compagnon de voyage. Accompagné de notre petite famille de vagabonds, nous avons comme objectif de faire le tour du monde. Retrouve-nous chaque semaine pour une nouvelle aventure. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, il fait un petit peu nuageux et venteux. Et quand il fait un peu gris comme ça, je pense qu'on est tous pareil. On adore manger. Du coup, là, ça nous a donné envie de préparer un petit tagine. Donc, on a acheté un tagine ici au Maroc. Sauf qu'avant de pouvoir cuisiner avec, on doit le préparer. Donc, il y a un petit processus à faire. Et on va faire tout ça ensemble en vidéo. Et ça va être trop cool. Ça sera notre tout premier tagine. Bon, je vais vous montrer notre tagine. Donc, c'est un tagine pour deux, en terre cuite, tout simple. Il existe deux autres variétés de tagine. Donc, un autre qui est en terre cuite et vernis. Il est, on va dire, déconseillé pour les longues cuissons. Et aussi, donc, vu qu'il est vernis, il est nocif pour nous. Il n'est pas bon. Et il existe un autre tagine, donc, qui est vernis et peint complètement. Celui-là, il est vraiment, on va dire, déconseillé pour la cuisine. Seulement pour utiliser, pour réchauffer les plats. Ou pour simplement comme décoration. Nous, à la base, on voulait prendre un qui était complètement peint. Le vendeur nous avait dit qu'il n'y avait aucun problème. En fait, après, avec Ruben, on s'est renseigné sur Internet. Et ils nous ont dit comme quoi, enfin, ce qu'on a vu sur Internet disait comme quoi, c'était pas du tout conseillé pour cuisiner avec. Et si jamais, pour information, pour que vous ayez un tagine pour cuisiner, il faut toujours qu'il y ait ce petit trou-là. S'il n'y a pas ce trou, on ne peut pas l'utiliser pour la cuisine. Maintenant, Katia vous a expliqué les différents tagines. On va passer à la prochaine étape. Donc, vu que nous, on a un tagine qui est brut, qui est juste en terre cuite. Il n'a pas été travaillé. On doit le préparer avant sa première cuisson, si on peut dire ça comme ça. Donc, j'ai un seau avec moi. On va le remplir d'eau. Et on va mettre le tagine à l'intérieur. Et le laisser tremper au moins une nuit. Donc, ils disent entre une nuit et 24 heures. Nous, on va le laisser. Là, il est 4 heures de l'après-midi. On va le laisser jusqu'à demain matin. Et puis, ça devra faire l'affaire. Je vais le mettre comme ça. Et voilà la première étape. Donc, maintenant, on va attendre... Jusqu'à demain matin. Et puis, on reprendra la suite. Ça fait à peu près 24 heures qu'on a laissé le tagine poser dans l'eau. Donc là, on va le retirer. Et on va le laisser sécher à l'air libre. Et puis après, on passera à l'étape suivante. Donc là, Ruben, ce qu'il fait, c'est qu'il repasse un coup. Juste pour nettoyer bien comme il faut le tagine. Comme ça, après, il est tout beau, tout propre pour sa première utilisation. Là, il m'a l'air pas mal. On le laisse sécher. Oui, en plus, il a l'air presque sec. Bandeau, c'est bon. On peut pas, sinon. On peut pas travailler. Chut. Allez jouer derrière. Bon, du coup, hier, on a fait sécher le tagine. Donc on l'a laissé vraiment sécher toute la journée. On s'est dit qu'on allait pas tout de suite passer à la prochaine étape. Donc là, on est encore une fois le lendemain. Et cette fois-ci, on va passer à l'étape du badigeonnage. Donc à l'aide d'huile d'olive, on va badigeonner nos tagines. Pour qu'ils s'imprègnent bien. Et c'est ce qui va faire la sorte de couche de vernis pour qu'après, on puisse l'utiliser sans souci. Donc, on va s'attaquer. Je vois que je vais même renverser un petit peu. Du coup, là, j'ai bien badigeonné l'assiette. Donc à partir du bas, du tagine. On va laisser s'imbiber. Et puis, si jamais, dans quelques heures, quelques minutes, on rebadigeonnera. Et là, je m'attaque au couvercle. Comme vous avez pu voir, il faut vraiment être généreux avec l'huile d'olive. Et pendant qu'on a fait le couvercle, on voit qu'à certains endroits de l'assiette, ça s'est déjà un petit peu éclairci. Là, typiquement, puis un petit peu par ici. Donc, c'est que la terre cuite commence déjà à absorber. Donc, on peut de nouveau repasser un coup partout. Il faut vraiment être généreux. Bon, ça fait quoi ? Une petite heure, en tout cas, qu'on a badigeonné notre tagine. Comme vous pouvez le voir, il a bien absorbé. Là, il reste un petit peu au fond, mais c'est pas grave. On va trapasser un coup partout. Maintenant que la tagine est bien gras, on va le mettre au four. Donc, moi, j'ai déjà préchauffé le four à 200 degrés. Ensuite, on va mettre la tagine à l'intérieur. On va éteindre le four. On va tout simplement le laisser sécher avec la chaleur ambiante qui sera restée dans le four jusqu'à ce qu'il refroidisse. Du coup, le séchage du tagine a pris énormément de temps. On pensait pouvoir passer à la prochaine étape hier, mais du coup, ça n'a pas joué. Donc, on est là au troisième ou quatrième jour de tournage pour ce tagine. Normalement, c'est le dernier. Donc là, la dernière étape pour utiliser son tagine, c'est en fait de le faire cuire avec de l'huile d'olive et plein d'épices à l'intérieur. Cette mixture, on ne va pas l'utiliser. Elle est juste en fait pour donner du goût au plat. Et c'est pour que les prochaines utilisations soient meilleures. Donc, on va passer à ça. Vous me direz aussi pourquoi on ne le fait pas à l'intérieur. Le but, c'est de cuisiner en vanne. Donc, le tagine, on le fera avec nos très chauds. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris le réchaud et que je vais, du coup, faire là-dessus. Donc là, on n'hésite pas à mettre de l'huile d'olive. Et on va mettre des oignons. Donc ça, c'est les oignons qu'on a coupés hier. Donc, vu qu'on n'a pas pu faire... Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre plein d'épices. Donc, nous, on va mettre tout ce qu'on a. Donc, le but, c'est de vraiment donner du goût au plat avant sa première utilisation. Bon, je crois que c'est la première fois que rien de cuire des oignons comme ça avec ces épices mélangés, ça donne envie de manger. Moi, qui ne suis pas très fan d'oignons, ça me donne envie. Les oignons, ils ont bien doré. Maintenant, j'ai éteint le feu. On va jeter cette mixture parce que c'est juste pour donner du goût au plat. Et ensuite, on va juste le laver, donc juste avec de l'eau claire, sans produit, sans rien. Et ce soir, on va s'attaquer aux tagines. On va juste contrôler qu'on aime bien tous les ingrédients et qu'à échéant, on ira acheter. Ça y est, on va enfin pouvoir faire notre tagine. Du coup, là, on est en train de préparer tous les ingrédients. Il y a Katia qui coupe les oignons et l'ail. Moi, je vais m'occuper de couper les patates en différents morceaux et préparer la marinade pour le poulet. Du coup, j'ai coupé les patates en petits morceaux comme ça. Là, il y a deux patates, deux grosses patates. Le blanc de poulet, on a choisi de prendre ça au lieu des cuisses parce qu'on préfère, il n'y a pas les eaux, il n'y a rien. Maintenant, je vais faire la marinade. Du coup, on va prendre un verre d'eau qu'on va verser dans la bassine. On va mettre une cuillère de curcumin, une cuillère de paprika doux, une cuillère de poivre, une cuillère d'herbe et une petite cuillère de gingembre. Et on va rajouter également de l'ail. Voilà. On va mélanger tout ça et on se retrouve après. là, ce qu'on va faire, c'est mettre les ingrédients en place dans le tagine. Donc, les ingrédients doivent être disposés dans le tagine hors du feu. Donc là, notre e-chaud, il est éteint. Ce qu'on va commencer à faire, c'est mettre une base d'huile d'olive. Juste regarder. On va rajouter quand même encore un petit peu plus. Voilà. On va déposer nos oignons en bas. Là, on a choisi de les couper tout petits pour Katia parce que sinon, Katia ne les mangera pas. Et ouais, je suis un peu compliquée avec les oignons. Ce n'est pas trop mon truc. Donc, si c'est coupé un peu petit, ça passe. Voilà. Donc là, on a notre base d'oignons en place. Ensuite, on revient vers notre marinade. On va tremper nos blancs de poulet à l'intérieur. Voilà. le premier. On va le mettre dans le tagine. Il est très concentré. Normal pour une première fois. Il faut bien avoir appris la recette. Et le deuxième blanc. Voilà. Ensuite, on fait pareil avec nos patates. Donc là, on va déposer à l'intérieur. Là, je les ai coupées en quatre. Oui. Je ne sais pas si j'aurais peut-être dû les couper. Mais t'as vu comme elle est lavée dans la recette ? Ça faisait ? En huit. On fait le test comme ça on sera pour la prochaine fois. Exactement. Là, bon, on va prendre directement la spatule. Ce sera plus simple. Non, la spatule, non. La cuillère. La cuillère en bois. Ensuite, on commence à disposer les patates sur notre tagine. Voilà. Je pense que même une patate et demie ça aurait suffi vu qu'on a un tout petit tagine. Ensuite, au centre, on va déposer des olives. Donc nous, on a des olives vertes. Ça peut très bien être d'autres olives. On va mettre tout au centre. Voilà. Il faut savoir que la cuisine marocaine, avant que, comment dire, c'est aussi beau que bon. Donc c'est tout un art de devoir décorer en quelque sorte son plat. Là, je vais enlever les patates restantes pour utiliser la marinade qu'on va verser sur notre tagine. là, je crois que ça doit être pas mal. J'ai mis le tagine en place, donc sur le feu au maximum, comme j'ai expliqué précédemment. Dès que ça va commencer à bouillir un petit peu notre marinade, on va réduire et laisser cuire ça pendant une bonne heure. Et j'espère que ça sera bon et que la vidéo vous plaira malgré tout parce que voyager, c'est pas non plus que voir des belles choses. C'est aussi un voyage culinaire, un voyage culturel. Et du coup, j'espère que ce plat marocain traditionnel vous plaira. Ça commence à bouillir. Je vais vous montrer. Là, ça fait des petites bulles. la même chose de ce côté. C'est encore très léger, donc on va patienter que ça fasse un petit peu plus de bubule et après, on va réduire et patienter. Ça fait à peu près 40 minutes qu'on a le tagine sur le feu et je pense qu'il doit être gentiment prêt parce que quand on passe le couteau dessus, les patates sont cuites et quand on plante à travers, on sent que le couteau il passe tout seul. Donc je pense que notre blanc de poulet est aussi prêt. Donc je pense que le fait de le faire avec un réchaud, ça cuit plus vite. Donc tant mieux. On va le laisser encore 2-3 minutes. On va l'enlever et on va déguster tout ça. Est-ce que t'es hâte ? Oui, bien. Notre tagine est prête. Donc on va découvrir si le chef Ruben a bien fait tout ça ou pas. Donc on va découvrir ça ensemble. En tout cas, c'est tout chaud. Donc là, on va laisser comme ça à découvert pour que ça refroidisse un petit peu. et on a pris notre petit pain qu'on a été à l'épicerie acheter ce matin et comme ça on pourra tremper dans la sauce. Ce sera trop bon. On va voir tout ça. Il est très, très bon. Par contre, la seule chose, c'est qu'il est très épicé. Donc on a la bouche en feu. C'est vrai que j'ai peut-être mis un poil trop de poivre et de paprika. En vrai, ça se mange bien mais c'est vrai que c'est un petit peu épicé. On est quand même super content parce que le poulet est super tendre. On avait peur qu'il soit trop sec mais on le coupe avec la fourchette tellement il est tendre. Et puis les patates, la même chose, une bonne cuisson. Elles ne sont pas trop molles ni trop dures. Elles sont vraiment juste ce qu'il faut. Elles sont parfaites. Du coup, pour nous, c'est tagine réussie. On est grave content. On va terminer de manger. Nous, on a terminé de déguster notre tagine. On espère que la vidéo de comment faire un tagine de A à Z vous a plu. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'aventure. Ciao ! Sous-titrage ST' 501